Aujourd'hui, nous allons parler de la validité. Il y a essentiellement deux types, internal validity et external validity. Bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ulrich Sinekamounier, et aujourd'hui, nous allons discuter de validity dans les randomized control trials. Alors, lorsqu'on parle de validity, il y a d'abord la validité interne et ensuite la validité externe. La validité externe est beaucoup plus simple à comprendre, et donc nous allons débuter par celle-ci. Il s'agit simplement de la possibilité d'extrapoler vos résultats à la population générale. Est-ce qu'on peut se fier à vos résultats et les appliquer à d'autres groupes? Dans la validité interne, nous allons nous assurer que les résultats que nous avons découverts dans notre étude sont justes. On va essayer au maximum de limiter les faux positifs et les faux négatifs. Les facteurs qui peuvent entraîner une diminution de cette confiance et donc une augmentation des faux négatifs et des faux positifs incluent une petite taille d'échantillon, une faible puissance, un effet qui est trop petit dès le départ. Par exemple, si nous décidons d'étudier la diminution de la pression artérielle, et que dans un premier temps, nous avons à peine 20 patients, en ayant très peu de patients, nous aurons une très faible puissance. Et donc même si le traitement en question est efficace, probablement les valeurs P seront supérieures à 0,05. Et donc on aura tendance à dire que certes, on a retrouvé une différence, mais ce n'était pas significatif. Et donc on risquera de probablement rejeter un résultat qui normalement était un bon résultat. Donc pour éviter cela, il faudra toujours convenablement calculer la taille d'échantillon. En dehors de cela, la validité interne va également dépendre de certains facteurs, tels que les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. Avec la validité interne, on va avoir tendance à vouloir être très spécifique dans les critères d'inclusion. Et on va exclure pas mal de personnes. Néanmoins, il faut faire attention parce que si on est trop strict, on peut se retrouver avec une population qui est tellement différente de la population générale qu'on n'arrive pas à extrapoler nos résultats. Et donc ici, il faudra véritablement se baser sur notre expérience professionnelle, sur d'autres publications sur le sujet, mais aussi sur les conversations qu'on pourra avoir avec des experts dans le domaine. Et la validité interne peut également être affectée par la manière qu'on va définir les différentes variables d'intérêt dans notre étude. Donc par exemple, si on est intéressé par l'embolie pulmonaire, une étude qui décide de définir l'embolie pulmonaire par les caractéristiques cliniques, et une autre étude qui décide de définir et donc de diagnostiquer l'embolie pulmonaire en utilisant une angiographie pulmonaire, auront des résultats généralement différents. L'étude qui va utiliser les caractéristiques cliniques aura tendance à avoir des faux résultats, tandis que l'étude qui va utiliser l'angiographie pulmonaire aura tendance à avoir des vrais résultats, simplement parce que l'outil utilisé n'est pas très spécifique à la maladie d'intérêt. Et donc il faudra prêter attention. Chaque fois que vous êtes dans une impasse concernant la validité interne, je vous conseillerais toujours d'effectuer une revue de la littérature, de trouver ce qui a déjà été publié dans ce domaine-là, et de voir comment les grandes études randomisées cliniques ont défini la validité interne dans les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, les moyens diagnostiques utilisés pour les différentes variables, mais aussi la puissance, la taille d'échantillon et ainsi de suite. Et cela vous permettra véritablement d'avoir une validité interne semblable à ce qui est déjà généralement accepté. Donc nous allons nous arrêter ici, et comme toujours je vous invite à aimer, à commenter, à partager, à souscrire si vous appréciez ce contenu. Ciao, ciao!